Pierre-Luc Lemetti, bienvenue au podcast On Jase Business avec Tony, l'animateur. Donc, on a changé notre nom récemment, puis j'aimerais qu'on jase de ça, juste s'attendre un petit peu de branding, d'images de marque, parce que dans ce domaine-là, est-ce que tu veux prendre le temps de te présenter, présenter ton entreprise, s'il te plaît? Oui, Pierre-Luc Lemetti, papa d'une jeune fille de 12 ans, j'ai une entreprise de branding, donc on s'occupe de tout ce qui est perception d'une entreprise. Donc, on parle d'images de marque, donc identité visuelle, culture d'entreprise, photos, vidéos, site web, tout ce qui touche le devant, en fait, ce qui fait que ça va en plus. Excellent, puis c'est propagande guérée, là? Oui, c'est propagande guérée, oui. Comment t'es tombé sur le nom, finalement? En fait, on avait, moi et mon partenaire Sébastien, qu'on était ensemble depuis le début de cette entreprise-là, on avait un autre partenaire qui avait gardé ce nom-là, en fait, dans ses URL, puis il a dit « Ah, j'ai une idée de collectif », et on a dit « Ok, on lance un collectif », puis avec ce nom-là, puis on partait à la guerre, on était prêts d'aller direct, on s'en va faire de la propagande, marketing guérée, donc on a mis ça ensemble, puis ensuite, on a décidé de lancer une agence au lieu de lancer un collectif, en fait, parce que moi, je m'en allais juste comme consultant brand strategist après avoir vendu mon autre agence de branding, fait que c'est comme ça qu'on est tombé sur ce nom-là, il n'y a rien de spécial, oui. Peux-tu nous expliquer un peu le terme « marketing guérilla »? Oui, le marketing guérilla, en fait, c'est de se servir de plein de points pour ensuite aller faire du marketing, en fait, donc que ce soit par n'importe quel médium, bien, tu fais ton marketing de plein de façons, que ce soit des façons plus traditionnelles et non conventionnelles. OK, all right. Fait que c'était comme propagande, faire de la propagande, tout le monde connaît ça un petit peu. Puis, guérilla, en fait, bien, c'est la guérilla, c'est ça. OK, fait qu'il n'est pas traditionnel, qu'il sort du lot, qu'il est à la finale. Yes, en plein ça. Puis, vu qu'on est des gars un peu comme, on aime ça, tu sais, « just do it », on avance, on fait nos affaires, puis on est un petit peu, tu sais, « rough », « let's go », bien, tu sais, ça allait quand même bien au départ quand on a lancé l'entreprise. Excellent. Puis là, vous êtes combien dans l'équipe en ce moment? On est sept. Ah oui, c'est bon. Puis, au niveau des postes, ça ressemble à quoi, les responsabilités de chacun? Bien, on en a un qui est plus dans le développement des affaires représentant. Moi, je suis en tant que brand strategist et cofondateur de l'agence. Je m'occupe aussi de la direction artistique de l'agence, le développement des affaires aussi. On a mon partenaire Sébastien Tremblay, qui, lui, est beaucoup dans la gestion. Puis, bien sûr, il est dans le développement de l'entreprise avec moi. On a deux personnes qui mangent ça, la business, on aime ça. On est tout le temps en train de développer de l'innovation, comment qu'on peut améliorer la business, la business des autres aussi. On a Laura, qui est dans tout ce qui est design. Oui. On a Stéphanie, qui est dans la direction artistique et design aussi. C'est une designer senior. Puis, on a Caroline, vraiment une perle aussi, qui fait le design ultra rapide, puis qui fait des designs de fous, hyper créatifs. Puis, elle fait aussi des sites web aussi à l'interne qu'on est capable d'aller faire aussi. Puis, ensuite, on a une équipe externe. Oui, des sous-traiteurs. Programmeurs, photographe, vidéaste. Donc, on va vraiment chercher les meilleurs dans tous les domaines pour offrir un produit de haute qualité. Quelqu'un qui a une entreprise au même niveau que toi, est-ce que tu conseillerais de plus faire affaire avec des sous-traitants ou vraiment d'avoir des employés en interne? Est-ce que si on parle d'agences comme nous dans le branding d'image de marque, moi, je te dirais quelqu'un là en ce moment ou quelqu'un qui partira? À ton niveau, parce que quelqu'un qui partirait n'aura peut-être pas les moyens financiers. Oui. Je te dirais de faire les deux. OK. Certaines choses peuvent être faites à l'externe comme certaines choses, c'est beaucoup mieux à l'interne. Tu sais, nous, quand on a commencé, en fait, on était à chercher des gens externes. Puis, on a vu que le back and forth, c'était n'importe quoi, en fait. On a dit, OK, ça nous prend des gens à l'interne. Puis, on a juste sauté dans le vide. Let's go, on engage là. On va aller chercher les contrats. On n'a pas de temps niaiser avec ça. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a commencé à engager à l'interne. Donc, quand il commence, soit des designs, des vidéos, des choses comme ça, mais on est en arrière, on peut dire, ah, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Ça se règle instantanément. En fait, je pense qu'en business, il faut être rapide et que ça se fasse d'un coup, là, en fait. Que ce soit efficace. Efficace, oui. C'est pas mal notre mot d'or d'être efficace, hein, Seb? Il est en arrière, tu sais. Fait que c'est pas mal un de nos mots, c'est d'être efficace, rapide, puis que ça soit de la haute qualité. Fait que, moi, je pense que c'est super important d'être efficace, oui. Et les gens à l'interne, tu sais quoi ton processus de recrutement, par exemple? Quand est-ce que tu dis, mettons, tu as quelques employés, des potentiels candidats, tu dis celui-là, là, c'est lui que je veux dans mon équipe, ou c'est elle que je veux dans mon équipe, puis celui-là, non, tu sais. Oui, en fait, là, comment qu'on recrute, on va faire, il y a plusieurs façons qu'on recrute. On s'en va sur des groupes de pigistes, puis souvent, on va trouver des pigistes qu'en fait, ils aimeraient peut-être travailler en entreprise. Fait qu'on va les essayer en freelance, puis ensuite de ça, si on voit qu'ils travaillent bien, bien, on va leur faire une offre. Nice. Ensuite de ça, comme ça, après ça, on peut les avoir à l'interne. Makes sense. L'autre chose aussi, comment qu'on travaille, c'est qu'on a des gens à l'intérieur avec qui qu'on s'entend bien, qu'on est bien, c'est des bonnes personnes, bien, eux ont un cercle où est-ce qu'ils connaissent d'autres personnes qui sont à peu près similaires comme eux ou qui ont travaillé avec ces gens-là, puis ensuite de ça, on va les rencontrer. Donc, le recrutement va être fait à l'interne aussi. On va demander, hey, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Tout ça, fait que c'est comme un référencement de quelqu'un qu'on connaît très bien, qui travaille avec nous. Fait que le recrutement va se faire comme ça. Wow. Oui, fait que ça fait qu'on a une équipe vraiment qui est formidable aussi. Qui est top-notch. Ah, solide. Puis, est-ce que ça t'est déjà arrivé de renvoyer des employés? Oui. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois rendu à cette étape-là? En fait, c'est quand il ne rend pas l'appareil, puis ce n'est pas... Mettons, je vais engager quelqu'un pour telle tâche, puis en fin de compte, la personne n'est pas spécialisée dans cette tâche-là. Bien souvent, c'est là que ça va... Ça va casser. Ça va casser ou n'est pas efficace. Nous autres, on aime avoir... On a une belle vibe d'équipe où est-ce qu'on va travailler proche des gens. On va les aider à ce qu'ils soient élevés, mais quand la personne n'est pas dans ce mood-là, ou quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas. On a même une charte qu'on demande aux gens, ton niveau d'humour sur 10. Il faut que ça soit en haut de 7. Tu veux dire à l'embauche, comme tu demandes ça? Oui, je le demande. La culture de l'entreprise, c'est full important. Moi, je suis un patron qui aimerait... On est deux... Oui, oui, c'est ça. Je ne veux pas dire patron, on est deux leaders qui aimeraient rire dans l'entreprise, tout ça, donc ça doit suivre avec tout le monde, en fait. Quelqu'un qui sélectionnerait, mettons, un ou deux, tu dirais quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui manque de confiance? Quelqu'un qui met 10 au contraire? Sur l'humour? Oui. Un ou deux, ça ne fonctionnera pas. Si tu mets 10, c'est pas sûr. Ah, let's go! Plus c'est haut, mieux c'est. Ben oui, c'est ça, parce qu'on aime ça avoir du plaisir. Notre culture d'entreprise, il y a le fun là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on essaie de bâtir. Mais si la personne, elle me dit, moi, je n'ai pas du smour, Ça ne marchera pas. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Ben, c'est des gens qui sont beaucoup plus analytiques, mais c'est sûr qu'ils ne cherchent pas ce genre de poste-là, ça dépend. Pour l'instant, non, parce que moi, je suis déjà dans l'analytique quand je fais des brands. Mais oui, il va falloir des gens analytiques aussi. Plus cartésiens. C'est ça, plus cartésiens. Moi, c'est drôle, je suis dans les deux extrêmes. Autant des deux bords. Oui, pas mal. Je vais être beaucoup dans l'analyse. Ça se fait automatique. Mais tu sais, je prends des gens qui sont plus dans le brand strategy, strategisme, que j'en ai besoin. À ce moment-là, oui, plus analytique, mais il faut qu'il y ait quand même une vibe. Il faut que ça fit dans l'équipe. Puis en 2023, on va parler plus de l'entreprise en général puis de l'industrie. Qu'est-ce qui fait une bonne agence d'images de marque? Versus une mauvaise agence d'images de marque en 2023? La compréhension du client et du marché. Prendre le temps avec le client et la qualité que tu vas remettre. Puis est-ce que tu es dans l'air du temps ou pas? Parce que veux, veux pas, le design, la manière que tu fonctionnes dans le marketing, quoi que ce soit, il y a un air du temps où est-ce qu'on vit, que ce n'est pas la même d'il y a 3, 4, 5 ans, 10 ans. Puis ça va être le rendu de la qualité et la rapidité que tu es capable de faire. On vit dans un monde qu'on a besoin que ça soit rapide. Puis on a besoin d'avoir des équipes qui sont à l'écoute du client. C'est super important. Puis le rendu du service. Si tu es avec une équipe marketing ou branding et que tu n'es pas capable de le rejoindre dans les 24 heures, c'est compliqué ou quoi que ce soit, coupe ça tout de suite. Ça ne fonctionne pas. Puis la qualité du rendu aussi. Est-ce que c'est de la qualité? Ça, c'est super important aussi. Est-ce que tu vois qu'il y a un problème au niveau de la qualité que tu peux rendre versus la rapidité? Parce qu'il faut que tu répondes rapidement à un client, il faut que tu fasses un branding efficace et rapide. Est-ce que tu donnes un coup de pied, mais tu réduis un peu la qualité offerte ou au contraire? Quand on est rapide, non. Non, c'est juste de bien placer la gestion du projet, un après l'autre, puis bien faire ça. En fait, c'est de rentrer dans les temps, la qualité ne sera pas moindre. Où est-ce que ça peut toucher la qualité? L'idée, c'est quand un client est comme « Ah, je n'ai pas le temps, fais-moi quelque chose vite. » On va donner une bonne qualité. Par contre, tu as besoin d'avoir des informations quand tu fais un brand ou une identité visuelle. C'est deux affaires différentes aussi, que les gens ne savent pas nécessairement. Mais c'est vraiment prendre le temps avec le client. Tu sais, moi, quand je vois qu'il y a des agences de branding qui prennent 30 minutes pour parler à un client, pour donner quelque chose après, ce n'est pas une agence de branding, c'est une agence d'infographie, en fait. Ça ne donne pas tout le temps les résultats. Moi, j'ai beaucoup de clients qui vont venir me voir, qui vont me dire « PL, je suis tanné de recommencer, ça ne donne jamais ce que je veux vraiment. » Puis là, je te rencontre, puis tu me dis encore de recommencer mon brand. Là, je dis « Bien, il aurait fallu que tu me parles avant. On aurait pris le temps ensemble. » C'est de bien connaître ton client puis de bien connaître aussi son public cible. Puis au niveau du branding, c'est quoi l'effet d'un bon branding? Tu sais, vraiment, autant sur les réseaux sociaux ou sur l'impact d'une entreprise, par exemple? Oui. Un bon branding, en fait, si tu fais du marketing… Je te donne un exemple. Tu fais du marketing avec un brand qui est laid. OK, on va se le dire, qui est laid. Qu'est-ce qui va se passer? Ton client va avoir moins envie de faire affaire avec toi. Il va avoir ta compétition. Il va te dire « Bien non, ça a l'air professionnel. C'est beau, c'est bien fait. Ça a l'air d'une bonne compagnie. Automatiquement, dans le cerveau de quelqu'un, c'est que ça va être un bon service, c'est de confiance, tout ça. Fait que là, si tu as un marketing qui est bon, mais tu as un branding qui est laid, tu vas avoir des résultats pareils. Mais si tu fais un branding de fou avec une belle communication, avec une identité visuelle complètement malade, je vais dire, avec un marketing de fou, recette gagnante. J'ai un client qui, là, en ce moment, il vend des pépéronis. OK? Oui. C'est un de tes clients. Jean-Daniel Charles. Pep2go! OK, on va le plugger. Yes, on le plug, GD. Puis lui, en fait, c'est un très bon représentant. Il est parti sa compagnie. On voulait créer quelque chose de différent, des petites pépérettes qu'on appelle, ils sont secs. Exact. Puis ils ne sont pas si secs que ça, à comparer des autres. C'est vraiment bon. Non, c'est ça. Oui. Les différentes saveurs, exactement. C'est excellent. Oui. Puis lui, il arrive sur place. Il a son site web qui est complètement fou. Il a un branding de malade. Là, tu veux dire, avant d'être venu te voir ou après? Après d'être venu te voir. OK, OK. Oui, c'est ça. Exact. Fait qu'il y a un branding de malade. C'est un bon représentant. Il y a un site web. Il fait du marketing. Le gars, il ouvre 200 points de vente en deux mois. Exact. En deux mois. Tard. Fait que le branding, ça va être... Puis on s'entend... Je te coupe, excuse-moi, mais on s'entend. Il n'était pas déjà à 3000 points de vente. Il était de 0 à 200 en deux mois. Il arrive avec une compagnie qu'on dirait qu'il fonctionne déjà en malade. Il arrive avec ça, le monde est comme, aïe, c'est différent, c'est beau. Puis tu sais, où bien sûr, le gars, c'est un bon représentant, mais il y a tout pour le soutenir. Fait qu'un bon branding va apporter ça au point de vue marketing, au point de vue vente, au point de vue tout, en fait. Fait que c'est là que ça l'aide. Tu sais, ce n'est pas pour rien que les grosses entreprises mettent des milliards de dollars dans leur brand. Pas en marketing, dans leur brand. Ils vont travailler leur culture, ils vont travailler leur identité visuelle, ils vont tout travailler parce que ça crée un feeling dans le cerveau de l'autre. Tu es dans les finances, puis tu es un vieux site web. Parce qu'en fait, quand on fait un brand, on fait un site web, c'est ça qui représente le mieux ton brand, en fait, ton site web. Bien, quelqu'un qui... Oui, parce que tu as toute l'image au complet, toute ta communication au dessus, en fait. Fait que tu es en train de... Tu gagnes des millions de dollars, tu veux placer ton argent, tu arrives sur un site web, les photos sont clean, la communication, elle te parle, ton logo est genre clean cut, c'est beau, ça te l'air professionnel, ça te l'air big shot, parce que tu es un big shot qui fait des millions de dollars par année. Tu veux placer ton argent, puis là, tu arrives sur un autre site web, c'est complètement... La communication n'est pas bonne, rien n'est pas bon. Avec qui tu penses qu'il va falloir faire? Puis là, on ne parle pas de marketing, on parle de brand. Il n'y a même pas eu d'annonce. Il est juste à aller checker dans Google, Facebook, whatever, tu sais. Qu'est-ce que fait un nouveau client pour découvrir une entreprise? Il va soit tomber sur une vidéo, peut-être sur son feed Facebook, réseaux sociaux, ou il va en entendre parler avec quelqu'un, whatever. Au charret. Extérieur, publicité, extérieur, mais il va aller voir ta présence en ligne en premier, puis ensuite, ton site web et tout ça. C'est sa première impression. S'il ne le connaît pas personnellement, il va juger sur ce que tu es puis ce que représente l'entreprise. Le feeling puis l'émotion que tu vas lui donner. Vraiment l'impression. Oui, direct. Puis ça prend... Je pense que c'est trois secondes pour juger quelqu'un quand tu le vois. Je te crois. C'est la même chose pour ton brand. Entre trois et sept, je ne me rappelle plus, mais ça rentre ça. Ça fait que c'est la même chose pour ton branding. C'est la première chose que tu vas montrer. Tu fais « OK, j'ai jugé, c'est fait. » On le vit sur TikTok. Sur TikTok, par exemple, quand tu pubs une vidéo, tu as deux ou trois secondes de jeu. Ah, c'est... Si tu ne prends pas ton hook, si tu ne le travailles pas, on passe à autre chose. C'est la même chose dans la vie, c'est la même chose avec le brand. C'est ça. There you go. Penses-tu que les... Selon toi, mais avec l'évolution de l'Internet puis des nouvelles technologies puis des AI, penses-tu que les sites web vont être rendus désuides dans un futur rapproché? Je ne pense pas. Il y a une manière de ne pas faire des sites web, admettons, avec les Linktree, tu as tes réseaux sociaux, tes contact formes, ça se fait. Pour des entreprises plus traditionnelles, je ne pense pas que ça va s'en aller. Les AI, de toute façon, ne sont pas prêtes à faire des sites web tout de suite. J'ai essayé. J'ai essayé de faire des logos. Il y a le chat GPT, tu visites tout de suite. J'ai essayé. Il y a le chat GPT, tu peux rajouter des applications dedans, tout de ça. J'ai essayé des plateformes pour des logos. J'ai essayé des plateformes pour des sites web. C'était laid. Pour l'instant, c'est laid. Je pense que peut-être dans 5-10 ans, on va se rendre là, mais ça prend des gens pour gérer ça en arrière. Oui, 100%. Moi, mes designers à l'interne, ils vont travailler avec le AI, en fait. Ça va raccourcir le travail qu'ils vont avoir fait le temps. Mais il y a besoin d'avoir un bon designer en arrière, sinon ça ne donne pas qu'est-ce qu'il faut. 100%. Qu'est-ce que c'est le fun? C'est qu'on peut en donner plus pour les clients parce qu'on arrive à, mettons, une banque d'heures, on est capable d'en faire encore plus. C'est là que ça devient intéressant. Oui, parce que je crois qu'il y a et qu'on se propose dans le futur, mais la créativité humaine ne va jamais se faire remplacer. C'est le seul atout, je pense, avantage qu'on a comme être humain, c'est d'être, sortir du lot et d'être créatif et de générer ça. Là, ça va être de devenir créatif avec le AI, en fait. Oui, et je pense que ça va être des outils qu'on va pouvoir utiliser. On peut l'utiliser, mais pour être plus efficace, plus performant, automatiser certaines choses. Oui. Mais la créativité est comme rough. Je pense qu'il faut que ça vienne de départ de quelqu'un et ensuite, tu l'optimises ou tu le finalises avec les AI. 100 % parce que, tu sais, on travaille avec ChatGPT, veut, veut pas, mais jamais on fait du copier-coller. Non, 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 c'est impossible. C'est plus comme une adjointe. Ou de la recherche parce que ça te concis. Moi, je l'utilise pour ça. De la recherche surtout. La recherche, ça va t'aider à peut-être bâtir des idées, des choses comme ça. Mais il faut vraiment que tu fasses attention parce que moi, je le vois, quand je vois des posts des gens, je le vois que c'est fait avec le AI. C'est automatique. Ça, c'est ChatGPT, ça, c'est ChatGPT. La manière que c'est... Oui, la manière que c'est écrit. Fait que, il faut que tu t'en serves en fait comme une adjointe qui va t'aider à ce que tu sois plus rapide ou quoi que ce soit. Mais beaucoup de jobs vont être remplacés, c'est sûr et certain. Mais des nouvelles jobs vont être arrivées aussi dans le AI, dans les datas et ainsi de suite. Oui, ça va en enlever mais ça va en créer aussi. Oui, tu sais, avant, tu avais, si tu y penses, tu avais les taxis qui sont encore là, mais tu sais, t'as eu Uber qui est arrivé, t'avais les librairies qui sont encore là, mais t'as Amazon qui est arrivé. Puis dans le temps plus loin, ça, ça n'existe plus, t'avais le gars qui allumait les lumières avec plus peu, mais ça, ça s'est disparu. Ça a été remplacé par des électriciens qui bâtissent des lumières. Fait que, il y a tout un manière d'adaptation et je pense qu'il y a beaucoup de travail qui s'en vient avec ça. Je pense que ça va juste aider à nous pousser à aller plus loin encore. Dans le futur. Puis ça m'a fait penser à ça quand tu disais ça, mais Ford, quand ils ont lancé cette technologie-là et quand ils ont lancé les premières voitures, je veux dire, c'est fou. Les gens, je pense qu'ils avaient posé une question, c'est comme, je ne me souviens plus de la courte qu'ils avaient dit, mais ils disaient que tu posais la question, mettons, dans les années, début du 1900, genre, quel autre mode de transportation vous aimeriez avoir ou comment être plus rapide? Bien, c'est d'avoir plus de chevaux possible, t'sais. Plus de chevaux. Plus de chevaux possibles. En en place d'avoir un, c'est un en acheté trois, mais pas, t'sais, fait que c'est, en tout cas, c'est intéressant, il faudrait que je sorte de la courte, mais bref, fait que t'sais, lui, il est complètement distrape, il est arrivé avec une nouvelle table discipline, puis le 9 to 5 vient de lui aussi, t'sais, avec les bons puis les mauvais côtés, tout ça, mais, ouais, c'est malade. Ce gars-là, il était, il a une histoire, à un moment donné, t'as une journaliste, je pense, elle lui demande, elle vient à son bureau, elle vient à son bureau, puis elle dit, « Monsieur Ford, vous dites que vous pourriez, genre, répondre à n'importe quelle question, il est comme oui, puis là, il pose la question, il pogne le téléphone, il fait juste appeler quelqu'un pour répondre à la question, bam, mais maintenant, là, avec les selles, c'est la même affaire, exact, t'sais, mais le monde devient plus dommasse de plus en plus, malheureusement, avec toutes tes, en tout cas, bref, c'est un autre sujet, mais on peut devenir tellement plus intelligent avec le téléphone, maintenant, t'as une question, tu l'as au bout des doigts, avant, il fallait que t'ailles dans une librairie, trouver quelqu'un, c'est complètement fou, on pourrait tellement être encore plus intelligent, mais bon, bref, la technologie à ses deux côtés. C'est fou, puis je pense que ChatGVT, ce que ça a fait, ça a révélé les lacunes de plusieurs choses dans notre société, comme l'éducation. Oui, 100%. Je veux dire, j'étais à l'université, puis je peux dire que facilement, 99% des étudiants dans ma classe utilisent ChatGVT pour faire leurs travaux, fait que, puis je le fais, moi aussi, parce que c'est plus rapide. Tu sais, c'est parce que, ils ont de la misère à évoluer puis s'adapter, je pense, justement, à leur clientèle. Oui. Fait que ça, c'est mon petit point négatif par rapport à l'éducation traditionnelle en ce moment, c'est juste qu'ils ne sont pas encore up-to-date à évoluer puis à adapter cette technologie-là. Même comme, si on rentre dans l'éducation traditionnelle, le branding, je vais aller chercher des formations des États-Unis parce que c'est beaucoup plus poussé, des livres qui parlent de brand parce que ça, ils vont vraiment montrer l'image de marque, mais beaucoup plus loin, tu n'as pas ça ici au Québec aussi niché que ça, à ce moment-là. Quand tu startes une entreprise puis tu as ton idée, l'affaire, c'est que moi, je veux cette niche-là puis je suis intéressé à connaître ces choses-là et disons, tu vas faire ton bac en administration, marketing, ce que je pense pas mal, c'est qu'ils t'enseignent ça mais tu as besoin de ça. Oui, c'est ça. Maintenant, faire une étude de marché, ce n'est pas trop long. Non, c'est ça. Bonjour Google Trends, toutes ces affaires-là. Boom, tu sais que ça, ça fonctionne. Regarde un produit qui fonctionne au bout, ton étude de marché est faite. Il faut faire attention, il y avait Reed Junior, en courte manche, un moment donné qui parlait, qui avait fait, lui, il a bâti des tours. Oui, oui, oui. Pas laisser tour à condos, les tours professionnels. Colin, j'ai tour professionnel avec tes condos en fait pour des entreprises. Oui, bien Mirabelle, et à Saint-Jérôme. Oui, OK. Puis les études marketing avaient démontré que ce n'était pas la bonne place pour faire ça. Il a fait, ah oui, ils ont fait pareil puis c'est rempli. C'est rempli. Pourquoi tu penses? Je pense que la demande était plus ou moins là en fait selon leurs études. Je ne me rappelle plus pourquoi mais d'après moi, ça doit être ça. Ils se basaient sur des chiffres. Ils se basaient sûrement sur des chiffres, des choses comme ça. Mais la population a tellement migré vers le nord en plus de ça. 100%. Il a bâti Ray Junior en fait. Il a bâti un autre Mirabelle dans Mirabelle en fait là. Tu sais, tu es rendu avec un métro, tu es rendu avec un outlet, tu es rendu avec plein de condos. Mais automatiquement, la cité Mirabelle, je ne me trompe pas. C'est ça, après ça. Donc des fois, il faut faire attention aussi. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses qui changent à cause des réseaux sociaux maintenant aussi. Ton étude marketing, tu es comme, ah, ça va être plus ou moins bon puis bam, ça pète sur Internet avec une vidéo virale en fin de compte. Nouveaux produits qui viennent de sortir. Tu peux pratiquement vendre n'importe quoi maintenant aussi. Exact. Tu ne peux pas te baser. Ils vendent des pets. Des quoi? Des pets. Des pets? Oui. Sur Internet. Ils vendent leurs pets? Oui. Des filles de OnlyFans ou des choses de même, ils vont vendre leurs culottes. Nice. Tout se vend. Tout se vend sur Internet. Bon, je sais quoi faire après ça. Prendre une belle photo puis se déguiser un peu. Salut! Non, mais tu sais, c'est juste pour dire que tout se vend sur Internet maintenant. Oui, oui. Tu vas trouver ta niche puis tu peux le vendre en fait. C'est capoté. Oui. Mais pour répondre à ton point, se baser sur des chiffres puis voir les tendances dans le passé, c'est bon puis justement en investissement, tu as besoin de faire ça mais à un certain point. Parce que, par exemple, de savoir établir à Mirabelle puis à Saint-Jérôme, peut-être que dans le passé les chiffres disaient non, il faut que tu sois à Montréal ou à Laval ou proche des grands centres, proche du Québec. Mais les gens justement sont de plus en plus en télétravail. Tu regardes un peu les tendances post-pandémie puis tu es comme, les gens, ils sont de moins en moins, ils habitent pas de moins en moins en ville directement. Oui. Ils sont peut-être en mode hybride. Je le vois avec le trafic dans le Nord. Bien, OK, c'est ça, tu faisais pire. Ah oui. Mais la 15, ça a toujours été. Ah oui, bien là, c'est rendu extrême. C'est malade, hein? Ah oui, oui. Bien. Toi, t'habites où déjà? J'habite à Saint-Jérôme. OK, ça aurait été à Rosemeyer. On parlait de ça 8 ans peut-être, 7 ans. Puis là, c'est rendu que ça va jusqu'à Saint-Jérôme. C'est dégueu. Fait qu'on le voit, le changement aussi qui se passe. Mais par rapport à ça, une question plus précise, genre comment tu prépares tes déplacements? Est-ce que tu te prends compte OK, c'est du trafic, on va le faire ou tu travailles telle journée ou tu te pars, tu sais, comment t'arranges tes journées par rapport à... En fait, je vais avec mon horaire. Tu vas avec le flot? Tu t'arranges pas? Il n'y a aucun stress. Telle journée, je vais là, OK, good. Des fois, je m'arrête dans un café, nous autres, on a un bureau. Plus souvent, je suis au bureau, mais c'est flexible. J'arrange ça flexible. Très cool. On a parlé plus de l'entreprise, maintenant, j'aimerais peut-être te retourner dans le passé, ton background, savoir ton background entrepreneurial. Ça a commencé où? À quel âge, environ, tes pulsions entrepreneuriales? Depuis toujours, en fait. J'ai tout à fait à mon compte depuis que je suis jeune. Je n'avais pas de patron. Ça a commencé avec la musique. Je voulais m'en aller pro-do-sœur. J'avais envie de ça. J'avais beaucoup le hip-hop. C'est quelque chose qui va tout le temps rester, la musique. Mais ça a commencé comme ça. Puis ensuite de ça, j'ai décidé de me lancer en vente. Je voulais aller apprendre à négocier. Je voulais aller apprendre à vendre un produit ou quoi que ce soit. Si tu te lances en affaires, il faut que tu saches vendre. Vivre, c'est vendre. Vendre. Puis c'est là que je me suis dit OK, let's go. Puis j'ai travaillé dans un point de shop juste avant. J'ai appris vendre, négocier avec du monde spécial aussi. Mais c'était spécial. Mais j'apprenais vraiment toute la valeur des choses. Je peux regarder quelque chose. Ça vaut à peu près ça. C'est la négociation pure avec des gens tout le temps. Spéciale. Mais tu avais aussi des gens normales avec qui tu négociais aussi. En bon sens, oui. Puis là-dessus, puis après ça, je suis allé plus comme vers la vente mettons de motoriser. Je suis allé dans la vente d'ameublement, d'électroménager. J'ai fait du MLM, toutes ces choses-là. Puis entre ça, moi, j'étais tout en train de lire sur le marketing. C'était ça qui me passionnait. Je lisais le magazine Success. J'étais tout en train de lire là-dessus. Puis j'étais juste comme wow, le marketing, c'est complètement fou. Parce que je le voyais dans la musique qui faisait du marketing aux États-Unis. Ça m'intéresse tellement. Puis là, je voyais Apple avec leurs annonces. J'étais complètement débile qu'est-ce qui arrive à créer à l'entour d'une marque. Je me suis mis à étudier ça avec, mettons, Chris Doeck. On va avoir Martin Humer. On va avoir aussi Stephen Ragan. Tout du monde qui sont très bien placés dans le monde du brand plus Seth Godin. Toutes ces gens-là dans le monde du marketing. Puis ensuite de ça, à un moment donné, il y a un de mes amis qui me disait « Hey, PL, tu veux-tu travailler avec moi dans mon agence de marketing? » Ça fait que je suis tombé dans la publicité marketing. Donc SEO, les pubs Google Ads, Facebook. J'étais représentant avec ça puis ensuite de ça, je suis devenu comme associé. Puis ensuite de ça, en faisant fil en aiguille, pendant ce temps-là, je travaillais avec un de mes amis aussi dans le temps. On travaillait dans un studio de musique puis lui, il faisait tout le brand des artistes. Il faisait ça à temps partiel, marque de linge, tout le kit. Ça fait que là, on faisait des brands. On s'amusait avec ça. Puis pendant que j'étais, je suis devenu comme dans l'entreprise de marketing ensuite. j'ai décidé de lâcher parce que j'ai commencé à faire des brands. On faisait du marketing sur des brands qui étaient laits. Puis là, à un moment donné, il y a une compagnie qui est venue nous voir, on a refait le brand, on a lancé les campagnes, ça a pété de 600 % les ventes. Oh my God, OK. Puis là, j'ai fait « wow ». Puis là, moi, je trippais sur le branding plus que juste sur le marketing. Oui, direct. J'ai vu de la différence entre avoir une identité, mettre des pubs là-dessus, une identité qui n'est pas belle versus une identité qui est belle avec des pubs. Puis le client, il vendait des montres puis il disait « mais pourquoi vous ne prenez juste pas les montres? » J'étais comme « non, on veut voir un lifestyle ». Puis là, on a créé un lifestyle à l'entour de ça. OK. On a récréé les couleurs, on a créé le lifestyle. C'est très cool. Puis là, les gens se voyaient là-dedans, on a ciblé un tel type de personnes. Puis là, boum, les ventes ont explosé. Puis là, j'ai fait, je tripe sur le branding depuis tout le temps, je m'en vais dans le branding. Fait que j'ai décidé de lancer mon agence de brand. Fait que c'est un petit peu ça mon background, vente, marketing. Fait que je suis capable, admettons que quelqu'un vient me voir, je vais être capable de tout regarder, tout ce qu'il va avoir de besoin overall puis d'aller chercher les personnes, ressources qui vont avoir de besoin et qui n'ont pas besoin de se casser la tête. Fait que quand quelqu'un vient me voir, on a fait « OK, on va améliorer ton branding, maintenant ça va te prendre du marketing avec ça. Faire des vidéos, je t'ai partagé tantôt au début du podcast que je veux mettre l'emphase plus sur la vente puis que j'ai commencé à délire justement mes tâches quotidiennes avec le montage avec Diego puis la production. Mais je n'ai pas nécessairement de formation en vente. As-tu des conseils que tu pourrais me donner avec ton expérience sur comment être un meilleur vendeur, tout simplement? First of all, brand, 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 brand. Là, on est rendu dans une étape, je t'expliquais un petit peu le processus. On est rendu dans une étape où est-ce que dans l'entreprise, là, on s'en va faire des ventes parce que là, on s'en va vraiment plus haut. OK. On a fait un foutu bon chiffre d'affaires. Hé, félicitations. Sans vente. Très cool. Comment? On a monté une équipe de 700. Sans pas plus. Sans. Prospection. Sans prospection. Sans vente. Juste avec mon brand. Puis avec ton... Par rapport à ça, tu as fait des pubs? Tu as fait de la... Aucune pub. Non, OK. C'est du bouche-à-reille? Je sais. Non, non. Même pas? Oui, il y a du bouche-à-reille. Il y a des partenariats. Fait que faire des partenariats, c'est super intéressant. Tu mets du contenu sur les réseaux aussi, mais... Oui. OK. Et mon brand, c'est du contenu sur les réseaux. Ça fait longtemps que je suis là. Je fais des textes, je mets des photos, je mets des vidéos, je fais des stories. Pas juste... Pas sur ma business. Oui, sur ma business, à 25 %, mais le reste est sur mon mindset, comment que je suis, ma famille, qu'est-ce que je fais, mon lifestyle. J'ai des gens qui m'appelaient qui me disaient PL. Tu fais quoi en fait dans la vie? J'étais en business, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je fais du branding. Ça, je te parle un petit peu avant. Puis, tu es comme, OK, mais je veux faire affaire avec toi, j'aime ta personnalité et comment que tu es. Oui. Brand, 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 brand. Ton brand va te suivre toute ta vie. Fait que peu importe la business que tu vas faire, les gens vont vouloir faire affaire avec toi. Ils vont dire, ah, c'est rendu que tu es parti d'une business de ça, let's go. On a fait un prank dernièrement avec beaucoup de likes, beaucoup de partage que je lançais une pizzeria. Les gens pensaient réellement que je lançais une pizzeria. Oui, ça a se pogné. Wow. On a fait le brand au complet. On avait fait des fausses photos. On lançait un nouveau concept. On a mis des fausses adresses d'où est-ce qu'on lançait. Une fausse date. Toutes les kits, le monde était comme, hé, je m'en viens à ta pizzeria. C'était tellement, moi je te croyais, pour vrai. Je pense qu'on aurait ouvert, il y aurait eu 400 personnes qui auraient arrivées sans faire de pub à rien. C'était-tu genre, ah oui, c'était comme un pizza en cône, hein? Oui, pizza cône. Pizza cône. Yes, the world famous pizza cône. C'est fou, là. Le monde est capoté. Mais on avait même les chandails brandés. On était dans un restaurant. D'ailleurs, tu peux voir la fenêtre où est-ce que c'était brand. Le monde était comme, wow! Oui. Capoté. Puis, il n'y avait pas fuck all de rien. Fait qu'on a réussi à créer une ambiance. On a réussi à créer un genre de hype avec rien, en fait. C'est malade. Puis, ça montre à quel point que les gens voulaient venir. Les gens m'écrivaient félicitations. Ils m'écrivaient en DM. Oui, oui, oui. Hé, je veux venir. Quand est-ce? Moi, tu es prêt à venir m'encourager. Fait que ça montre brand, brand, brand pour les ventes. Ensuite, d'être un bon vendeur, la meilleure des choses, je trouve, oui, il faut que tu ailles une certaine structure de vente, d'aller trouver ta structure de vente qui va être bonne avec toi. Mais c'est vraiment d'être vrai dans ta vente. OK. De ne pas être... Moi, je n'ai jamais vendu en étant un vendeur-vendeur. J'ai tout le temps vendu « Hey, comment ça va être vrai? » Puis, la vibe avec le client. Puis, le client est juste comme « OK, mais tu es 3 000 piastres de plus que l'autre. » Sauf que je comprends ton offre de service. Oui. Puis, je comprends qu'est-ce que tu vas offrir comme service. Et la vibe qu'on va avoir ensemble. Je comprends. Tu arrives ici, je te dis « Oui, je vais te vendre ton podcast. OK, tu veux faire un podcast. Cool, bien, j'ai des micros, j'ai de haute qualité. C'était le prix. » OK, on va aller voir d'autres studios. Et voilà. Tu vas avoir de meilleurs équipements, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est juste basé là-dessus. Je vais te dire « Hey, Anto, tu sais quoi? Quand tu viens à mon podcast, je te fais ça, je te fais ça. Puis ensuite de ça, on a un suivi ensemble. Si tu veux, je vais poster tes affaires. Puis, tu sais-tu quoi? Tu arrives avec un café puis tu as un petit plus à la fin. Là, ça donne plus le goût de travailler avec toi. Tu sais, tu cites le sommet que tu vas avoir. Fait que moi, je te dis vraiment d'être le plus vrai possible avec ton client, d'être toi-même puis de montrer vraiment le service, donner le service que tu vas faire puis de vraiment montrer à quel point qu'il va avoir une bonne vibe avec toi aussi. Le podcast, ça a été une bonne manière d'aller. C'est comme ça que j'ai rencontré JS. Oui. En fait, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans un événement réseautage puis j'invitais mon podcast puis ensuite, on travaillait ensemble depuis un an. Puis d'autres clients aussi, comme JD, même chose, il m'a vu sur Facebook. On a transféré là-dessus, brand, malade. Tu sais, mes meilleurs clients se sont fait transférer vers ma brand, vers mon contenu que je mets de l'avant puis les clients qui sont venus peut-être temporairement, bien, ça a été par d'autres chemins. Fait que je suis comme là. C'est fou le genre. C'est parce qu'il a bâti une relation avec toi avant de te rencontrer. Oui, oui. Quand il a vu 50 vidéos de toi, il pense qu'il te connaît. Fait qu'il t'arrive, il te dit, « Hey, salut, comment ça va toi? Yes! » ou Jason dans le temps ou les deux. Mais il vient puis il pense qu'il te connaît déjà. C'est fou. C'est ça. Fait qu'il y a déjà une proximité qui a été faite avec toi dans sa tête. Il a fait un chemin neuronal qu'il vient de te serrer à la main puis c'est comme s'il te connaissait déjà. La même chose que quand je suis arrivé ici, moi, je participe beaucoup aux enfants de JS. J'aime cette personne-là. J'aime ce qu'elle fait. T'es la deuxième fois dans le studio ici parce qu'on t'a accueilli avec le podcast de JS. Oui, c'est ça, en plein ça. Puis j'avais l'impression que je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà. Je connaissais JS. Je suis arrivé à Sannu les boys. Ça coupe le froid. T'as déjà un client qui est quasiment chaud qui est prêt à faire affaire avec toi à cause de ton brand, de tes vidéos en fait. 100%, 100%. Mais je suis complètement d'accord. Puis je pense que plus mon entreprise se développe, plus j'ai le goût de travailler avec des clients comme JS par exemple. C'est comme un peu mon modèle de clientèle. Quelqu'un qui est trop... Mon podcast, c'est un peu dans un verre avec mon entreprise. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Il n'y a pas vraiment de questions straight. On va livrer la marchandise en tant que telle. Mais on va y aller avec ce mois-ci. On va y aller avec cette tendance-là ou avec ce plan-là. Le mois prochain, on va s'adapter avec peut-être des questions plus différentes pour le podcast. Par exemple, mais tu sais, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? Couler dans le béton. Couler dans le béton. Mais tu sais, t'as des podcasts qui font des questions... 10 questions. On coupe l'entrevue à 45 minutes puis on change. puis t'as une minuterie quasiment là. Moi, je trouve ça stressant, un. Puis deux, c'est pas intéressant pour l'invité. L'invité, il est-tu venu pour se faire interviewer dans un poste de police? C'est quoi ça? Ouais, ouais. Moi, c'est pas mon vibe. Je pense que j'aime pas mal. En fait, t'emmènes une conversation. Comme prendre un café avec quelqu'un. C'est vraiment ça. Le côté plus friendly puis je pense que c'est ça qui fonctionne bien pour nos épisodes. Fait que c'est un peu ma vibe aussi en affaires. Ouais. Regarde cette vibe-là. Ça, c'est nice. Ouais, ça fonctionne. Moi, j'aime ça. Sont avec nos clients, ça devient des fois des amis. Mais c'est ça. On est proche. Puis faire de la business, ça devient encore plus facile aussi. Ils nous font confiance. On aime ça. Puis let's go. On s'amuse. Le processus, je t'ai dit, dans ma culture d'entreprise, on a le mot... Pas le mot amusement, mais tu sais, on a le mot plaisir d'avoir du plaisir avec nos collègues, d'avoir du plaisir avec notre clientèle aussi. Donc ça, c'est super important. Puis avec Propagande Guérilla, c'est qui le premier client que t'as fait avoir? Tu te souviens-tu? Non. C'est qui? Je te pognes de côté, là. C'est parce que ça a comme été, genre, j'étais à mon compte en même temps. Il y a un switch, là. Tu peux dire à ton compte, sinon la première personne qui t'a fait confiance, mais tu sais, un vrai gros contrat, mettons, là. Je dirais pas le nom, mais on avait une compagnie de construction, là. OK, wow. On a refait comme leur brand. Nice. Ouais, c'est ça. Puis ça a été quoi, l'approche? Eux autres, là, c'était un total désastre. Pas de notre côté, de leur côté. Tu veux dire... On a fait leur brand. Ils disaient, « Ah, nous autres, on est amicales, on est proches, on est ensemble. À l'interne, là. » Focale. Total incohérence. Avec les employés? Avec les employés, là. C'était total incohérence. C'était un mess. C'est comme si on avait fait de la fausse propagande au travers de leur entreprise. Ça, on n'en veut pas des clients comme ça. C'était pas authentique. C'était pas intègre. Ça t'affecte, ça, parce que tu crées un brand, tu crées une fausse représentation. Finalement, en entreprise, les gens qui font genre c'est un backlash, c'est de la merde qui imite ces réseaux. Ah oui, 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 oui. Ça fait même pas rapport, là. Le total mess, mon gars. Pour vrai, là, ça fait huit ans que je suis dans le monde du marketing, j'ai jamais vu un gros mess de même. C'est un de nos premiers clients qu'on a eus. On a fait une belle job. C'était correct. C'était chill. C'était bon. Mais, on le voit, là. Avec des entreprises qui sont vraies puis pas vraies, il y en a. OK. Pour vrai. Ça crée une incohérence avec le client et avec les employés à l'interne. C'est quoi ton challenge numéro un que tu as vécu en 2023 puis que tu penses que tu pourrais vivre dans les prochaines années avec ton entreprise? Je pense que je fais pas assez de step back là-dessus pour dire c'est quoi mon plus gros challenge que j'ai vécu cette année. Est-ce qu'on pourrait parler d'économie, mettons, en ce moment avec la récession plus technique, comment tu vois ça? J'écoute pas ça. OK. Est-ce que tu le vis? Niveau des chiffres, non? Je le vois pas. Parfait. Bien, ça, c'est bon signe. Je me concentre pas sur la récession. Je comprends. Je veux rien savoir de ça. Je n'écoute pas ça. C'est quoi la raison? Je veux jamais dire « Ah, c'est parce qu'on est en récession. » Jamais. Genre, je veux juste comme… Pour moi, l'existence, je veux pas l'avoir, en fait. Je comprends. Tu sais, là, on est en récession, OK, on va faire monter les salaires, on va aller chercher plus de clients, OK, comment qu'on peut développer tout le temps dans l'innovation d'aller chercher ça. OK. Cette année, mon challenge, j'ai un challenge qui est d'embaucher plus. OK, vraiment? Oui, pour offrir encore plus de services. Je comprends. Et ainsi de suite. Fait que c'est-tu de trouver des bonnes personnes? Non, c'est nécessairement d'aller chercher, en fait, le budget pour embaucher là pour tout de suite enclencher des nouveaux services. Nice. Fait que là, c'est d'aller chercher du financement, des subventions encore plus pour aller embaucher, en fait, dans les budgets qu'on n'aurait pas, en fait. OK. Pour aller chercher une hyper-croissance encore plus rapidement. OK, excellent. Oui. Il y a le chum de Maud, justement, qui est son entreprise de consultant, mais qui fait de la recherche de subventions puis remplir des formulaires de subventions de l'entreprise. Jamais tu veux... On est là-dessus en ce moment. Oui, ça me pourrait être intéressant. Yes, sir. C'est une bonne idée, je pense, pour aller chercher des employés. Oui, c'est parce que des fois, tu as besoin d'un employé, en fait, qui va faire que tu vas pouvoir développer la business avec un nouveau service, mais que tu n'as pas son salaire tout de suite en backup et que tu ne veux pas être dans le déficit direct. Fait que là, à ce moment-là, quand tu fais une hyper-croissance, bien là, à ce moment-là, tu prends cet employé-là, tu as une affaire en backup, OK, let's go, on rentre l'argent. Très cool. C'est ça. Est-ce que tes clients, c'est des clients récurrents à chaque mois? Comment ça fonctionne un peu cette formule-là? On offre aussi les réseaux sociaux. Tu as expliqué un peu ton offre de service, simplement? Je ne la connais pas. OK, c'est pas château. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. OK, je t'ai honte. OK, à la base, nous autres, on fait de l'image de marque. Donc, mon offre de service à la base, tu viens me voir que ça fasse 10, 15 ans que tu es en entreprise, tu te dis, mon image, comparé de ma compétition, est zéro. Même si tu fais déjà 10 millions dans ton affaire, à un moment donné, tu vois que là, OK, next step, on veut avoir de l'air aussi gros que les autres. OK, je comprends. Parce que là, tu viens, tu veux aller chercher des clients. Fait que là, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit, OK, les clients que tu n'as pas accès, oui, tu fais 10 millions, mais ton autre 10 millions que tu n'as pas accès, c'est parce que c'est des clients qui ne te feront pas confiance, qui ne te connaissent pas. Fait que là, on vient améliorer tout au complet, que ce soit logo, visuel, donc tout design. Ensuite de ça, on va aller créer plus au niveau de ta mission, vision, valeur de l'entreprise, et ainsi de suite que tu as de besoin parce que tu vas le mettre dans ton site web, tu vas le mettre dans ta communication sur tes réseaux sociaux, tu vas la mettre. Quand tes employés vont arriver, tu vas leur donner ta petite bible avec toute ta communication, tu vas dire, tiens, c'est ça ma business. L'autre chose, c'est que là-dedans aussi, tu as toute ton identité visuelle. Fait que tu fasses affaire avec moi au début puis que tu as déjà ton graphisme à l'interne, mais ton graphisme va arrêter de te faire n'importe quoi en incohérence. Tu vas arriver avec ta petite bible, ton brand book, tiens, c'est ça ma business. Tu vas donner ça aussi à ton monde des réseaux sociaux. Fait que tu vas créer une cohérence dans ton brand. Fait que les gens, quand ils vont arriver sur le site web qu'on a fait, c'est avec le logo qu'on a fait, avec toute ta culture d'entreprise qu'on a faite, avec ton shooting photo qu'on a faite, avec ta vidéo promotionnelle qu'on t'a faite dedans, ben, il va y avoir une cohérence totale. Puis là, souvent, mon client va me dire, je suis prêt à lancer des pubs. Là, on travaille avec des équipes pubs à l'externe. Puis là, il dit, ouais, mais j'ai pas de réseaux sociaux. Fait que là, nous, on va offrir les réseaux sociaux. OK, je comprends. Donc, les publications qui vont être toutes, toutes, toutes reliées de A à Z avec son brand. Fait que tu vas avoir, on a des professionnels avec qui qu'on travaille à l'interne qu'on va faire à les réseaux sociaux. Fait que là, il va y avoir une cohérence totale dans son brand. Il va y avoir l'air d'une entreprise qui est professionnelle. Fait que nous, c'est pas mal là-dessus. On fait pas de vidéos TikTok, mettons, avec montage. On va créer, par exemple, des pubs. Très cool. On a l'équipe pour pouvoir faire ça. Fait que votre service est assez ouverte puis vous adaptez aux clients. C'est pas, on vend des sites web puis t'as dit. Non, 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 vraiment pas. Des fois, on vend pas. C'est à la base, on vend des sites web, oui, mais à la base, c'est de l'image de marque. C'est plus que ça. C'est ça. C'est de l'image de marque puis là, il y a tout qu'est-ce qui découle dans l'image de marque, en fait. Parce que souvent, les gens vont dire, ah, j'ai mon nouveau branding, mais en fait, c'est une identité visuelle. C'est un logo avec des couleurs, avec des motifs. Mais nous, on fait tout qu'est-ce qui est perception de l'entreprise. Fait que c'est là qu'on vient se démarquer. Puis il n'y a pas beaucoup d'agences, des moyennes agences comme moi qui font ça parce que c'est des prix exorbitants des fois, créer ça. Puis, ouais, parlant des prix exorbitants, avec le rebranding récent de Pepsi. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est prête à mettre un montant d'argent aussi élevé pour un rebranding qui est assez basic? Je pense qu'ils sont revenus à leur identité dans le passé. Oui, ça ressemble pas à plus. Pourquoi payer? C'est quoi exactement le chiffre qu'ils ont payé pour ça? En environ? Je pense que dans le podcast avec JS, je ne me rappelle plus c'était combien, mais c'est encore je pense 10 millions. Diego, veux-tu checker sur Google combien le rebranding de Pepsi a coûté? Je pense qu'ils vont donner comme un average, mais je suis curieux de savoir combien de milliards qu'ils vont payer pour ça. C'est fou, Red. En fait, c'est tout, oui, Pepsi, toutes les études qu'ils vont faire à l'arrière pour donner avec la symétrie, ils vont chercher tout ça à l'arrière. On va. Puis, il y a beaucoup de monde qui vont travailler là-dessus aussi. 400 millions. Thanks. C'est ça, 400 millions, oui. Il ne faut pas oublier qu'ils rebrandent tout de A à Z puis c'est une ultra-grosse compagnie. Donc, ils rebrandent le packaging, ils vont rebrander les publicités. Il y a tout un rebrand de A à Z que souvent, les gens vont oublier. Je comprends. Tu as un packaging, tu as tout puis c'est des millions et des millions de dollars d'investissement. Puis des fois, les compagnies vont charger beaucoup avec le knowledge qu'ils ont à l'arrière. L'expérience. L'expérience avec toutes leurs équipes. Justifie leur prévention. Et des fois, il y a certaines personnes qui vont changer beaucoup trop. Pour ce que c'est. Mais c'est difficile de juger sur le prix en même temps parce que c'est subjectif. Dans notre domaine, c'est fou. Que ce soit dans une entreprise de marketing puis dans une entreprise de brand, des fois, j'entends des prix puis je suis juste comme aïe aïe. Mais souvent, il y a une justification en arrière. Exact. Puis souvent, c'est des compagnies qui ont rebrand tout. On a 100 000 de budget. Il faut qu'on dépense ce 100 000-là. Ah oui. Fait que là, tu fais tout. Parce que quand tu fais un branding, quand tu fais un brand, ce n'est pas juste un logo puis des motifs. Tu as les motifs que tu dois exporter. Tu as les logos. Tu as les choix aussi que les gens doivent choisir que tu vas présenter. Oui, c'est vrai. Ensuite, tu as le packaging. Tu as les bannières Facebook. Tu vas avoir les bannières des réseaux sociaux complets. Tu vas avoir les signatures web pour tous les employés. Tu vas avoir les cartes d'affaires. Tu vas avoir des pamphlets. Tu vas avoir des... Écoute, name it, c'est fou. Le monde ne pense pas à ça, mais rebranding, ça coûte cher parce qu'après ça, tu as les vêtements. Il y a vraiment tout ce qui va se faire alentour de ça. Et juste avant, quand tu crées la culture d'une entreprise, tu as les rencontres avec les entrepreneurs. Tu as l'étude du public cible avec qui tu vas aller chercher. Ensuite de ça, tu as la manière que tu veux discuter avec ton public. Puis ensuite de ça, il faut que tu crées les textes. Écoute, il n'y a plus de choses à faire. Parfait. On va parler un petit peu de ton processus de création quand tu rencontres un nouveau client ou quelqu'un qui t'approche dans le premier meeting. on va prendre du moche ensemble. Puis ensuite, on saurait... Oui, processus créatif. C'est ça, un gros processus créatif dans le bois. On prend du moche. Right. Puis c'était pour revenir à Adrien. Avec Adrien, oui. Avec les amis. Shout out. Parce qu'en a-tu fait avec lui? Je pense qu'il y avait des groupes justement. Non, non, non. Je n'en ai pas fait avec lui. OK, OK, OK. J'en ai fait avec d'autres mondes. Puis ensuite, comment qu'on fonctionne? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va regarder avec le client en fait tout, tout, tout qu'est-ce qu'il voit de son entreprise. C'est trois heures et demie de temps. Qu'est-ce qu'il voit de son entreprise? Oui. On va demander c'est quoi ses valeurs, c'est quoi sa mission, c'est quoi sa vision, c'est quoi son à propos. Puis bien souvent, on va demander au client de le dire naturellement. Right. Tu n'as pas besoin de parler dans des grandes phrases. Nous autres, tout ce qu'on veut comprendre en fait, c'est quoi l'entreprise? En une ligne. En une ligne, vraiment comprendre c'est quoi ton service, c'est quoi que tu vises, pourquoi, puis comprendre l'essence de l'entreprise, l'âme de l'entreprise. Je comprends. Fait qu'on va poser mission, vision, valeur, avec qui qui irait manger, trois personnes avec qui qui irait manger. Ah oui. On va demander des exemples de qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi ses marques préférées, son genre de à propos bio qu'on va demander. Écoute, il y a tellement de questions qu'on pose, puis des fois, les gens sont comme mais tu me reposes cette question-là. Mais en fin de compte, il va me sortir une phrase que là, on va catcher une nouvelle réponse qu'on va catcher. OK, c'est hiver, là qu'on s'en va avec ton entreprise. Comment est-ce que tu veux dire? Il va te sortir la même réponse mais avec des mots peut-être plus clairs, différents. Différents ou carrément une autre réponse qui n'a même pas rapport. Ah, j'avais oublié. Des fois, il me sort des valeurs, puis là, on s'en va en bas dans d'autres questions, puis je suis juste comme mais tes valeurs, en fait? Oui. C'est ça ici. C'est juste comme wow, c'est une thérapie qu'on fait avec eux. Puis t'as dit trois heures de temps le processus? Oui, trois heures, trois heures et demie à peu près. C'est quand même à discuter, à parler, on est à peu près deux de l'équipe dans le bureau, l'autre prend des notes. Moi, j'étais avec un tableau, personne ne comprend rien de ce que j'écris. C'est parce que je suis tellement habitué dans ce processus-là. C'est comme, c'est fou, c'est comme stratégique puis abstrait en même temps. Puis la raison, on met ça ensemble, genre, c'est quoi la perception que tu veux que ton entreprise aille. Fait que là, après ça, on vient de tout mettre ça ensemble. Moi, j'écris, c'est genre, sur le tableau, c'est n'importe quoi. Puis après ça, je suis juste comme, j'entoure un mot puis je suis comme, this is it. We got it. We got it. Fait que c'est comme ça qu'on travaille un petit peu. Puis après ça, il y a une cliente derrière moi, une courtière immobilière. Myriam, Myriam Roux, je vais faire un shout-out à Roux et Bachan. Elle m'a dit, PL, merci beaucoup. Tu as redéfini mon entreprise, en fait. Oh my God. On est encore plus proches à l'interne. On sait encore plus où est-ce qu'on s'en va puis on connaît encore mieux nos valeurs. Ça a tout redéfini. Puis on est débarqué là-bas cette journée-là, c'était complètement fou. On est en train de refaire leur brand. On a fait un méga shooting photo de malade. ils ont pris la maquilleuse, directeur photo, directeur artistique. On est arrivé là avec les mood boards. On a fait un team building avec son équipe. Puis après ça, on a redéfini leur entreprise. Ça fait que les autres, c'était juste comme un renouveau qu'ils ont fait. C'était un renouveau carrément. Quand tu re-rent ton entreprise, tu fais un renouveau. Ça donne un second souffle à ton entreprise. Puis c'est complètement fou. Tu sais, on a Sacha de Santis aussi qui est dans le même coin qu'Améria. Oui, oui, je connais. Oui, tu connais? Bien, on le voit sur… Oui, on le voit beaucoup sur TikTok. On le voit beaucoup. Bien, lui, on a refait son brand puis il m'a dit « PL, c'est complètement débile. J'aime ça. » Fait qu'on donne un nouveau souffle. On a une partie qu'on fait beaucoup des courtiers immobiliers hypothécaires. OK, oui. Mais l'entreprise, ça en va beaucoup avec des grosses entreprises qui rebrandent dans l'alimentaire. Ah oui? Des entreprises que ça fait un petit bout de temps qu'ils sont en affaires. On vient vraiment développer tout ce coin-là puis c'est carrément un deuxième souffle qu'on donne aux entreprises. Ça leur fait du bien. Fait que ça fait différent de juste, admettons, « Hey, je t'envoie un logo puis je t'envoie ça. » Oui, c'est un choix. OK. Puis le logo, tu ne sais pas trop s'il représente quelque chose ou qu'est-ce que ça représente quand on le voit, c'est quoi le feeling. Nous, on vient genre donner un second souffle que les gens sont juste comme « C'est exactement ce que je veux. » Puis ils vont donner une nouvelle cohérence, une nouvelle façon de perception à leur entreprise. Puis tu sais, dans ce meeting-là, je suis certain que… Parce qu'avoir une entreprise puis être propriétaire d'une entreprise, c'est une extension de toi. Fait que quand tu dis « Sors-moi les valeurs de ton entreprise, bien, sors-moi tes valeurs à toi. » Qu'est-ce qui est important pour toi? Et voilà, on s'en va deep down dans le cœur de l'entreprise, dans l'âme de la personne. Quasiment une thérapie, honnêtement. 100 %, oui. Les gens, ils sortent de ça puis ils disent « Wow, ça m'a fait du bien genre personnellement puis professionnellement, c'est génial. » Il y a du monde qui ne savent pas qu'ils ont de la misère à répondre aux questions des fois. C'est ça, c'est un petit peu ça que j'allais te demander. Ça arrive, des fois, il y a des blocages. Oui, oui, oui. Parce que tu vas jouer dans leurs valeurs, tu vas jouer dans l'interne. Ils sont juste comme « Hé, je n'avais pas pensé à ça pour mon entreprise. » Ils sont juste comme « Aïe, je ne sais pas. » Mais habituellement, c'est une thérapie, en fait, qu'on fait de l'entreprise puis qu'on la rebrande. C'est ça. Ça, c'est un vrai rebrand pour de vrai. Tu vas jouer dans le « brand in ». Dans le « brand in ». Mais c'est ça, quand tu décortiques le mot. Oui. T'es-tu déjà arrivé que tu as offert plusieurs templates ou plusieurs offres de branding, par exemple, pour un client qui n'aime pas ça? Oui. Puis comment tu fais pour juger ça? C'est 1%. Comme cette année, on a eu presque une centaine de clients puis il y a eu un client qui a dit qu'il n'aimait pas ça. Oui. Mais ce client-là était perdu. Il voulait le faire à notre place plus. Oh, je comprends. Fait que là, il nous faisait refaire des affaires. Il n'était pas sûr. Il ne savait pas où il s'en allait. Il ne nous faisait pas confiance. Pourtant, il est venu me voir pour une expertise. Nous, nos clients, souvent, on va arriver avec trois choix, deux choix ou trois choix. C'est ça. On les explique. C'est montré. Tu sais, quand je te parlais d'offrir un service à l'expérience, on va les offrir sur plein de mots-copes. On va expliquer la signification. T'as vu ça? Full bien faite et les trois vont être placés. Puis, le client était... Écoute, j'avais une autre fille de Bren qui fait du Bren qui n'est pas dans mon équipe. On s'est rencontrés dans un événement ou quoi que ce soit et il dit, je fais affaire avec PL, mais on pourrait peut-être faire un travail à trois. Je te dis, de quoi? Mais cette fille-là, je la connais. C'est une de mes bonnes amies. Puis là, j'ai montré les trois qu'on a faites. Elle a dit, « Wow! C'est malade! » Mais lui, il n'était encore pas sûr. Puis là, il y avait sa femme là-dedans. Elle était juste comme « Ah, je ne sais pas où je m'en vais. » Puis là, ensuite de ça, il essayait comme de jouer dans le Bren. Il demandait même à une de mes designers « Est-ce que tu aimes ça? » Puis là, elle était comme « Ben, son, tu as l'offre? » C'est parce que oui. Complètement perdu. Ça a été... J'en veux pas puis lui, il ne m'en veut pas. Mais c'est ce que je voyais. Il n'était même pas prêt à vraiment se créer parce que ce client-là, ce que j'ai senti, c'est qu'il se cherchait encore. Ça peut arriver. Puis il n'avait pas pris nécessairement le gros brand book où est-ce qu'on travaille à la culture. Ces affaires-là, ça leur aurait sûrement aidé à se positionner. Mais c'est ça. Je sais que nous, de notre côté, on a fait un bon travail. On a même donné... On est en perte de 150 % à peu près. Oh my God. On a juste terminé. J'ai dit « OK, on a mis tant de temps. Je suis vraiment en perte. Qu'est-ce que tu as payé? Garde-le. Nous autres, on lui dit « OK, bye, bonne journée. » Puis tout était good. J'en veux pas. Mais c'est là que j'ai eu comme un accrochage à ce niveau-là. Ça va être 1 %. C'est très rare dans qu'est-ce qu'on offre, dans comment qu'on est, que ça va créer ça. Puis moi, ce que j'ai découvert parce que j'ai rencontré un peu le même problème quand je fais des services marketing, création de contenu, whatever, les gens, ils viennent te voir pour une certaine expertise. Puis on dirait que le client qui est prêt à mettre plus d'argent t'offre plus de liberté. Ah, sac. Versus un client qui va essayer de négocier ton prix, par exemple, pour descendre ou réduire les offres, il va être plus demandant. Tu sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'il est trop proche de son argent. Il va être sûr que tout est bien fait, que ça soit sa coche puis qu'il en aille pour son argent. L'autre, qui a déjà l'argent, lui, il veut payer. Moi, là, je suis un entrepreneur avant tout. Oui, je fais du branding strategist. J'ai d'autres affaires qui s'en viennent dans la business. On travaille sur des mandats. On prend des pourcentages sur des entreprises. On les aide agro. Moi, ce que je veux quand je paye, dans tout, en fait, même plus entre... On va ôter la business. Oui. Quand je paye, je m'en sac. Je veux juste que ça soit bien fait. J'ai un service de fou. Oui. Je m'en fous d'aller dans un restaurant puis de payer cher. Donne-moi de la bouffe de malade. Donne-moi un service de malade. Tu vas m'expliquer sur la bouteille de vin. Il y a eu l'histoire d'un surfeur qui a décidé de s'ouvrir une affaire de vin et... Comment on appelle ça déjà un affaire de vin? Un vignerie. Un vignier. C'est un vignier, oui. Oui. Il s'est ouvert un vignier. Il a commencé à faire du... Hein? Un vignoble! C'est un vignier! Un vignier! C'est la boîte avec le sac. C'est un vignier! Je suis comme... Non, c'est pas ça. Un vignoble? Oui. Explique-moi son histoire. Que c'est un surfeur qui fait pousser ses raisins. Oui. Que ça l'a mis et là, je suis juste comme « Wow! » Moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça. Ah, OK. J'ai juste fait « Ah, belle histoire! » Je ne savais même pas c'était quoi le prix de la bouteille et je l'ai fait. Genre, je l'ai acheté et j'ai dit « Ah oui, je pense à un bon moment. » Puis l'ambiance, l'expérience était tellement on pointe. Je vais le dire, c'est où? C'est l'hélicoptère à Hochelaga. C'est vrai? Ah oui. L'hélicoptère, là. Gros restaurant, pour vrai. Si tu es là avec ta copine ou une date. Quel genre, mais quel genre de... C'est un petit resto que tu rentres là. C'est hyper personnalisé. Puis ils viennent t'expliquer tous les menus qu'ils font. Ils font leur beurre maison, leur pain maison. Ils font comme toute maison un peu. C'est super hot comme ambiance et éclectique comme place. Puis ils viennent tous t'expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait de leur beurre. Écoute, l'expérience, moi, j'adore ça. Moi, je capote. Puis la fille est arrivée à m'expliquer l'histoire de la bouteille. Je suis juste comme « Go! » « Go! » Mais ce que je veux en revenir avec ça, c'est que ça m'a coûté fucking cher. Mais l'expérience était là. Le service était là. Est-ce que ça me dérange de payer rendu là? Zéro. Genre, c'est comme « Hey, je vais te donner ce service-là. Tu vas avoir ça. Tu vas avoir ça. Shut up and take my money. » D'être là. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je vais à 4 port maintenant, je vais être bien servi. Tout ça, si tu me donnes ça, ce service-là, je suis prêt à payer. Mais c'est la même affaire avec les gens en entreprise qui commencent à avoir de l'argent. Ceux qui payent plus, ils savent c'est quoi payer plus. Ils sont comme « Je paye plus, j'aurai un bon service. C'est juste ça que je veux. » Tu vas arriver avec des affaires qui vont être moins compliqués. C'est plus facile parce qu'ils te fient à ton expérience. C'est drôle parce qu'on parle d'expérience-expérience. C'est deux mots qui ne veulent pas dire la même chose mais qu'en même temps qui se disent pareil. Expérience. Tu vis une expérience, tu sais que tu aurais une bonne expérience avec cette personne-là. Cette personne-là, elle a l'expérience, tu es prêt à payer. Malade. C'est ça que les gens veulent qu'ils sont prêts à payer. Les gens qui ont moins d'argent, ils sont proches de leur argent, ils ont peur. C'est ça, c'est drive par le fear, la peur. C'est sûr qu'ils vont en vouloir plus pour leur argent. C'est normal. Ils n'ont pas des gros budgets donc ils en veulent plus. Ils tirent, ils tirent, ils tirent. C'est ça. Gang, ceux qui ont moins de gros budgets, mon conseil, c'est aller voir des fois des gens peut-être qui vont vous en donner plus pour votre argent ou payer plus, pas payer plus, mais payer le juste prix et n'essayez pas de tirer la couverte. Gang, c'est ça. Attendez d'avoir plus de budget. Attendez d'avoir plus de budget. Ou aller voir un freelance, si tu sais, quelqu'un connaît ça. Faites attention avec ça parce que dans le domaine du marketing ou du brand, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont bons, si ce n'est pas bon. Comment tu sais pour savoir qui est bon du mal? Eh my God, quand tu n'as pas d'expérience, tu le sais. Va voir qu'est-ce qu'ils font. OK. Va voir qu'est-ce qu'ils font. Demande leur... De leur portfolio? Portfolio. Merci. De rien. Va voir leur portfolio. Va voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire si tu fais affaire avec un freelance. Si tu es mauvais de faire affaire avec un freelance, non. Va prendre un freelance qui a de l'expérience. Ah oui. Puis va voir son portfolio, en fait. Est-ce qu'il va être capable? Va voir est-ce qu'il rentre dans les temps aussi. Ça, c'est super important. Quelle expérience qu'il va te donner, en fait. Savoir un petit peu ça. Comment tu peux savoir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Essaye de voir quelqu'un dans ton entourage qui a l'œil pour les belles affaires. C'est drôle à dire. Essaye de voir quelqu'un parce que quand tu te lances dans le branding, au départ, moi, j'ai l'œil pour les belles affaires. Ça, c'est beau. Ça, c'est pas beau. J'avais déjà cet œil-là. Mais il y a des graphistes qui n'ont pas cet œil-là déjà d'avance. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est important que peut-être que si tu veux faire ton... Va chercher des portfolios puis trouve quelqu'un dans ton entourage qui a l'œil pour les belles affaires. Qu'est-ce que t'en penses, Seb? C'est drôle à dire, hein? Va trouver quelqu'un dans ton entourage qui a l'œil pour les belles affaires. Parce que toi, en tant qu'entrepreneur, des fois, t'as pas l'œil pour les belles affaires. T'es un entrepreneur. Tu penses que c'est beau ce que tu trouves beau? Ah, c'est beau, là, c'est tout ça. Puis c'est juste comme « Oh my God! » C'est ça. Hé, ton logo, en fait, tu fais de la maçonnerie, tu comprends? Genre, quelque chose de même. Ou ton bonhomme est en train de faire une affaire bizarre avec l'autre bonhomme. Tu l'as-tu remarqué? Des choses de même. Ou la typographie est dégueulasse. T'as une typographie boblie puis t'as une entreprise qui est supposée être sérieuse. Ça ne fonctionne pas. Mais ça, il y a des graphistes qui vont te faire ça parce qu'ils sont en sac. Il y a des graphistes qui n'ont pas l'œil, malheureusement. Des designers. Mais c'est juste de checker les portfolios pour de vrai. Tout simplement. Oui, en plus. Et c'est ça qu'on a fait, Diego, parce qu'on a regardé plusieurs candidats potentiels pour le poste. Puis on a demandé chacun leur portfolio. Il y en avait sur cinq qu'il y en a deux qui l'ont envoyé. Diego, déjà là, ça part. On a demandé un portfolio. Puis là, on a checké les créations puis c'était vraiment plus, ça rejoignait beaucoup plus ce qu'on faisait. Les créations de Diego, vidéo puis avec la caméra. Donc, ça a été comme un no-brainer. Ensuite, tu la rencontres avec la personne. Est-ce que tu es capable de respecter les deadlines, la créativité? Est-ce que tu es capable de développer par toi-même certaines idées? Oui. Cool. Let's go. C'est ça qu'on veut. S'il n'y a pas vraiment de portfolio, non, c'est ça. Là, on parle d'engager. Ça dépend, oui. Ça va être quoi son tarif, en fait? S'il n'y a pas de portfolio, je suis prêt à t'essayer, mais il faut que le tarif soit bon. Exact. On va tester, on va essayer. Il faut tester, en fait. 100%. Parce que nous autres, on le voit souvent, quelqu'un qui nous dit « Moi, je charge 100$ de l'heure, c'est même pas une agence, c'est correct. En combien de temps tu peux le faire combien de temps? » Si moi, il y a un gars qui me le fait à 60$, 50$, qui me donne le même rendu, plus rapide que toi, il vaut quoi ton 100$? Fait que toi, tu valorises beaucoup plus le temps, le temps que tu peux me vendre. Je priorise, je priorise en fait l'ensemble tout le temps. C'est quoi ton expérience? Combien tu me coûtes pour ton expérience? C'est quoi tes rendus? C'est ça que je vais prioriser. Cool. Oui. Mester, on va pouvoir clore l'entrevue avec deux petites questions. Yes sir, let's go. La première étant une question classique d'entrevue de podcast. Quel conseil que tu donnerais à un jeune qui se lancerait en 2023 une agence de branding, mais qui a, mettons, 20-25 ans? 20-25 ans? Dans ces eaux-là. En fait, la meilleure affaire, pour de vrai, va t'éduquer sur c'est quoi le branding. C'est super important. Puis ensuite de ça, si tu veux vraiment commencer ton agence de branding, va chercher ton knowledge pour devenir brand strategist. OK. Va chercher ton knowledge au niveau du design. pour vrai, moi, j'irais travailler dans une agence. C'est une bonne technique, en fait? C'est une des meilleures techniques que tu peux faire? Moi, j'irais voir qu'est-ce qui se passe en agence, comment ça fonctionne et ainsi de suite. Ensuite de ça, là, moi, je me lancerais comme freelance au début. Dès que tu commences à avoir un petit peu plus de job, engage un freelance. Puis ensuite, engage un interne. Puis, la technique un petit peu que tu pourrais faire, c'est que tu commences à travailler avec des clients, tu crées un lien de confiance avec ces clients-là dans l'interne, dans une entreprise. Puis ce client-là, il te dit, écoute, si jamais tu pars à ton compte, je serais dans le travail avec toi personnellement. C'est ça. Là, tu es déjà un bien parti. Et voilà. Je prendrais des contrats à côté. Oui, tu développes ça? Oui, je développerais ça. OK, très cool. Parce que souvent, les gens vont débarquer de l'école ou quoi que ce soit, ça va juste être en design. Puis on se lancer directement, mettons, en freelance. Moi, j'essaierais peut-être d'aller chercher un petit peu de voir comment ça fonctionne, les stratégies, ces affaires-là. Parce que branding, c'est au-delà du design, c'est la stratégie. Fait que tu sais, va chercher des cours comme j'ai fait, les meilleures formations aux États-Unis. Oui, c'est ça. Va chercher du knowledge, du knowledge. Moi, pour vrai, elle recommence. Ben non, je l'ai fait, j'ai travaillé en agence. Tu l'as déjà fait, tu l'as déjà fait. J'ai vu c'était quoi une agence pour tout le kit. Fait que donc, j'irais travailler en agence, je sortirais de tout ça, je vais rechercher mes clients puis tranquillement, j'irais chercher un freelance. Très cool. Après ça, peut-être que je travaillerais avec deux freelance au début puis ensuite de ça, j'engagerais à l'interne tranquillement. C'est comme ça que je fonctionne. C'est une bonne stratégie. Vraiment, j'aime ça. Ben moi, c'est ma façon de penser direct tout de suite. Moi, je délègue en partant. Nice. Ouais, je délègue en partant. En partant? Ah oui. Même si tu dis que tu as... Moi, j'ai lancé mon agence en délégant. Nice. Ouais. J'irais chercher des contrats. J'avais des gens qui le faisaient à ma place. Attends. Je te donnais la direction artistique de où est-ce que ça va. Je prenais le terrain rencontré. C'est moi qui disais tout comment ça allait aller, mais sauf que j'avais tout de suite des gens qui travaillaient pour moi. En partant, moi, c'était tout de suite. Même si tu étais serré financièrement, par exemple, tu n'avais pas le budget exactement pour ça? Pas le temps de niaiser. Wow. C'est vraiment ta mentalité. On le fait puis on s'arrange plus tard? Ouais. OK. Ouais, j'ai un peu de mentalité américaine, on va dire quasiment. OK, nice. Bien, je veux dire, tu as pris tes informations-là de gens qui étaient... Je bouge le trap. Moi, tout de suite, en partant, tout de suite, mon cerveau, comment il fonctionne. Je suis comme, OK, qu'est-ce que je peux déléguer maintenant? Sur qu'est-ce que je peux me contrôler? Contrôler? Qu'est-ce que je peux contrôler de mon côté? Combien ça vaut de l'heure, ce contrôle-là, en fait? Donc, si moi, je me dis, OK, je suis capable de prendre cinq contrats cette semaine, mettons, dans le temps, je peux travailler à X montant de l'heure chercher les contrats puis je vais me concentrer à ce que la qualité que je veux offrir puis la direction que je veux donner va être faite. Moi, je suis content d'avoir commencé à développer ce côté-là, de pouvoir me concentrer sur toutes autres choses. On s'en est déjà parlé au niveau du délégage, mais j'aurais dû faire ça bien plus tôt, genre, c'est niaiseux, mais c'est un blocage que je me faisais niaiseux. Tu n'es pas obligé de déléguer 40 heures semaine. Non, c'est ça, tranquillement. Puis, comment que je fonctionnerais, comment que je fonctionne, en fait, comment je prenais un contrat, là, je savais que ça coûtait X de ce côté-là. Oui, oui, OK. Je demandais à mon freelance combien de temps ça va te prendre à peu près. OK. Je calculais le temps de back and forth puis moi, je calculais mon temps dedans. Là, je calculais tout de suite mon temps d'admin que j'allais avoir, mon temps que j'allais avoir de rencontre, ma cote sur le contrat, en fait, qu'on va appeler, puis mon temps que j'allais mettre au complet, overall, avec le client. Fait que je savais déjà, OK, bon, ben, admettons, je donne un exemple, sur un contrat de 2000, bien, je sais que mon designer va me coûter, mettons, je donne des chiffres en l'air, 700 piastres. Mais je sais que moi, le temps que j'allais pris pour aller chercher le contrat m'a coûté X. Le temps que je passe avec le client va me coûter X. Le temps que je vais passer avec le designer va me coûter X. Mon temps d'expérience me coûte X. Mon temps de... Tu calculais ton cost de cette manière-là? Oui. Wow. Fait que là, je savais, OK, bon, ben, j'ai le temps de profit, OK, je suis bon. C'est malade. C'est comme ça. Tout de suite, je délègue. OK. Moi, mon cerveau est fait de même, direct. Mettons que je pars à une compagnie, on lance ça ici, OK? C'est moins bon, comme exemple, mais on met un petit sticker ici. Moi, je vais savoir, OK, bon, ben, je lance un brand. Combien ça va me coûter d'heures à créer ce brand-là? Le design va me coûter ça. La rencontre va me coûter ça. C'est tout le temps comme ça. Après ça, on va développer genre la nouvelle compagnie et ainsi de suite. Je vais aller chercher tout de suite les ressources que je vais avoir de besoin. Moi, je m'en fous de faire moins au début puis de genre développer le plus rapidement possible pour qu'on puisse lancer. Ensuite, là, on tombe dans un gros profit après ça. Après ça, on est capable d'aller calculer. La preuve, c'est que ça a bien fonctionné parce que ton entreprise perdure un niveau incroyable. Oui, ben, ça va rapidement et là, on est rendu… Il y a des choses qui s'en viennent pour mon entreprise. Cool. Elle va changer. OK. Et c'est ça, je ne peux pas trop en parler. Non, non, c'est correct. Je ne peux pas en parler. C'est un surprise, mais il y a une affaire qui travaille beaucoup sur notre vision à long terme et là, cette vision-là est encore plus grande. Ça fait qu'il va y avoir des changements qui vont être faits au sein de l'entreprise et oui, ça a monté vite pour qu'on puisse avoir etc dans l'équipe aussi rapidement que ça. C'est-tu la pizzeria? Est-ce que tu vas changer pour être partant de la pizzeria? Non, non, non. Ah, fuck! Il y a un projet avec la pizzeria qui s'en vient mais je ne peux pas en parler plus. Asti, on a hâte de faire ça. Dans ce part 2, on va s'en parler. Yes, sir. Dernière question. Oui. Puis cette question-là, tu peux prendre le temps pour y répondre. C'est quand même une question un peu plus deep. Oui. Ce serait quoi l'impact que tu voudrais avoir sur la société? Avec ton entreprise, avec l'argent que tu fais et que tu veux mettre de côté, comment tu veux réinvestir cet argent-là dans la société québécoise? Moi, pour vrai, je suis un petit peu défaitiste avec ce que je vois dans la société en ce moment et comment elle est gérée. Comment notre argent est géré aussi. J'aimerais ça donner tout ce que je donne en ce moment. J'aimerais ça que ça soit bien géré, que ça soit mis dans les écoles, que ça soit mis dans nos routes, que ça soit mis dans le développement de la personne. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Zéro. Zéro. Au niveau psychologique et que la société, je ne dis pas que j'ai eu des... Je suis allé à l'université au niveau de la psychologie sur ces affaires-là, mais j'ai lu plein de livres là-dessus. Je suis une personne qui travaille beaucoup sur lui-même, autant avec des coachs, des consultants, des choses comme ça. Une personne qui lit beaucoup là-dessus. Et je trouve que la manière comment on gère notre société est complètement débile. Carrément. On en regarde avec TikTok, salut TikTok, les gens qui font de l'argent avec de la débillerie, de la connerie. Je trouve ça complètement fou que quelqu'un fait 7000 $ par jour. Pinky Dole. Hashtag Pinky Dole. Si tu veux. Elle a trouvé le bonheur de faire de l'argent facile. OK, c'est correct. Sauf que je vois ça tandis que quelqu'un qui va apporter à la société, c'est une petite parenthèse que je donne sur ma vision, va apporter à la société du bien, va faire évoluer la société, n'a pas d'argent et tout le monde s'en fout. Tout le monde a... OK, tu as inventé une nouvelle affaire, tu es là en train de faire des bons podcasts pour aider les gens, même que les gens qui sont médiocres vont rire de ces gens-là. Mais pour qui qui se rime, d'aider, d'aider. Puis lui, il est tout seul avec son sac de Doritos en train d'écouter des conneries sur TikTok, en train de pleurer, de déprimer, il n'est plus capable, je pleure. Bref, je trouve que la société va nulle part en ce moment. Je donne plein d'argent à cette société-là, ce qui me ferait plaisir d'en donner autant que j'en donne. Sauf que nos rues sont dégueulasses, nos écoles sont dégueulasses, le système de santé est dégueulasse, les CHSLD, c'est dégueulasse. Moi, je paye pourquoi, en fait? J'aimerais mieux payer une assurance qui me coûte 1000$ par mois puis fous-moi la paix avec ton système de merde. Tu comprends? Malheureusement, c'est ça. Et là, en ce moment, ce que j'aimerais apporter à la société, je trouve qu'on devrait bâtir un autre chemin. Oui, il y a la société, mais il y a nous à côté. J'aimerais bâtir une des meilleures écoles où est-ce qu'on montre vraiment aux gens à dire, je lance ça dans l'univers, qui peut aider vraiment les gens à se développer en tant que personnes, de dire, cette petite pensée-là qu'on nous enseigne, il y a quelque chose d'autre au niveau du mindset, au niveau de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, au niveau de qu'est-ce que tu veux contribuer au niveau de la société. Je trouve qu'on devrait mettre beaucoup l'emphase là-dessus. Oui. Au lieu de mettre de l'emphase sur des conneries, sur des gens qui sont juste en train de dire « Ah, on va améliorer ça, on va améliorer ça, il n'y a rien qui se passe. » Il y a rien qui se développe. Il n'y a rien qui se développe. Là, il faut faire des grosses réformes, la bureaucratie. Quand on pourrait dire « Hey, on est rendu à 2023, les nouvelles technologies, les nouvelles affaires, on voit qu'il y a tant de taux de dépression, mais pourquoi ? » D'avoir vraiment un comité qui dit « Ok, comment qu'on améliore la société ? » On n'en a pas de ça. On a une vieille bureaucratie, une vieille démocratie qui ne fonctionne même pas, qu'on n'a pas ce thinking-là à dire « Comment qu'on améliore for real la société ? » Tu comprends ? J'aimerais que les gens se réveillent plus à se dire « Crime, on devrait donner du crédit aux gens qui améliorent la société, qui améliorent nos jeunes. » J'aimerais que les jeunes aient accès à plus de « Hey, tu sais quoi ? Dans la vie, tu peux faire ce que tu veux. » La société a été faite dans le temps. On est encore du côté au niveau des écoles, ces choses-là, de l'industrielle où est-ce que ferme ta gueule, va à l'école puis va travailler dans une usine. C'est comme ça. On est basé là-dessus. Tout le monde se fait enseigner de la même manière. Mais là, la société, on a l'intelligence artificielle, on apprend les lignes en cours, les cours en ligne, tout est différent. Les gens comme moi qui étaient TDA, jeunes, qui avaient la tête à l'entrepreneuriat, qui avaient la tête à l'artistique, l'art, ces choses-là, ça ne fonctionnait pas avec moi. Il y a plein de nouvelles manières de fonctionner qu'on ne met pas de l'avant, qu'on n'inculque pas puis qu'on ne met pas les bonnes valeurs dans notre société de l'avant. On ne met pas les bonnes valeurs et la bonne énergie en avant pour notre société. Moi, j'aimerais apporter ça. J'en parle un petit peu dans mes affaires de mindset un peu. Je vais en parler. Je ne parle pas juste de branding. Je vais parler de ces choses-là parce que je trouve ça intéressant et c'est comme ça qu'on peut bâtir une meilleure société. en fait. Puis moi, ce que je voudrais apporter c'est ce côté-là d'inspirer les gens juste à l'entour de moi ou quoi que ce soit. Juste faire une différence qu'ils puissent se dire « Ah, j'aimerais ça… » Sans dire que j'ai eu ce gros impact-là, j'en ai eu. J'ai eu des amis dans ma vie qui m'ont dit « PL, merci, tu m'as réveillé au niveau de je pouvais avoir plus dans ma vie » puis ça m'a mis à lire des livres. Je me suis mis et dit « Maintenant, je suis rendu dans une grosse compagnie. Lui, il fait du codage en arrière. » Nice. Puis il m'a dit « Je n'aurais jamais pensé retourner à l'école, tout ça. C'est grand, c'est ce que tu m'as dit dans la vie. Ça m'a allumé. Puis c'est ça que j'aimerais avoir plus d'impact dans cette vie-là puis peut-être plus tard, créer des choses qui vont être plus dans le profond, dans les valeurs des gens, les aider à se retrouver dans leurs valeurs, les aider des écoles, comme je t'ai dit, où est-ce qu'on va viser plus dans « Où est-ce que tu veux t'en aller, d'être plus proche ? » Créer quelque chose dans la société qui va nous faire déroger de cette société-là qui est marate. Évoluer. Qui va nous aider à évoluer. Cette société-là qui aime plus les rappeurs qui tuent des gens, malheureusement. Je parle beaucoup aux États, on va être genre « Wow ! » Je me compte là-dedans, j'en écoute de la musique comme ça. Mais cette énergie-là, cette chose-là, ça l'envoie beaucoup de monde faire des choses en fait qui ne veulent pas ce qu'ils permettent. Ça devient des leaders négatifs. Ça devient un petit peu négatif de dire « Wow ! » Cette personne-là, cette histoire-là, elle fait quoi cette histoire-là pour toi ? Est-ce que tu es en train de bâtir de nouvelles affaires ? Est-ce que tu es en train de t'aider ? C'est comme s'il y a un proverbe que j'ai lu à un moment donné et c'est genre « Mets ton attention sur labourer tes terres au lieu… » Je pense que j'en ai parlé à un moment donné à quelque part, mais « Prends ton attention à labourer tes chants au lieu de mettre ton attention sur des choses que c'est des futilités » parce que plus que tu laboures tes terres, plus que ça va te donner des vrais fruits. Et là, en ce moment, la société est malade parce qu'on met notre attention sur des futilités qui ne sont pas importantes en fait. 100 %. Je suis bien d'accord. Pas tout le monde, mais on va mettre nos futilités sur… Exemple, tu es chez vous, tu as une famille, tu as un chum qui t'aime, tu as une femme qui aime son chum ou son mari, tu as des enfants, c'est beau, puis toi, au lieu de mettre ton cœur là-dedans, de dire « Ah, je fais mon travail, c'est pour eux, tu rentres à la maison, tu leur donnes de l'amour, tu mets du fruit, tu laboures tes terres, tu es en train de penser à « Fuck quelqu'un d'autre », tu es en train de penser d'aller clobber avec des amis, tu es en train de penser d'aller t'acheter une nouvelle paire de souliers Gucci ou whatever. Ou ne pas être là ou être sur son cellulaire. Ou ne pas être là ou sur son cellulaire. C'est un bon exemple. Tu es sur des futilités qui ne te ramènent à rien. Parce que quand tu vas crever, c'est quoi qui va être le plus important? C'est quoi qui va être le plus important? J'aimerais peut-être apporter ça un petit peu aussi au niveau de ces affaires-là un peu, de quelconque manière. Puis, cette touche-là pour les entreprises, c'est d'aider les entreprises à pouvoir prospérer aussi dans le meilleur des mondes. puis dans le monde de tout le monde, c'est d'amener cette petite différence-là, je trouve qu'elle est super intéressante. En tout cas, tu m'as juste demandé ça. Je suis parti. C'est vraiment bon. Après tout ça, je vois que je trouve que c'est complètement débile. Je suis d'accord avec toi sur plusieurs points. Veux-tu que je te dise un peu mon opinion sur comment je vois ça? Je pense que les gens, ils sont... Je n'aime pas le mot brainwash, mais on est éduqué à... Tes parents te disent qu'il faut que tu aies à l'école. C'est ce qui est correct, mais prends ce chemin-là. OK, on va le faire. Je vais faire primaire, secondaire. Ensuite de ça, il faut que j'aille au Cégep. OK, là, c'est quoi tu vas aller faire au Cégep? Bien, je ne sais pas. OK, tu pourrais aller faire en sciences humaines. Science humaine qui est de base, tu sais, mettons. OK, parfait, on va aller faire ça. Je vais aller me chercher. Ah, bien là, j'aime l'administration. OK, je vais aller m'inscrire dans l'administration. Est-ce que j'aime vraiment ça? Je ne sais pas, mais je vais le faire parce que c'est recommandé puis il y a des bons salaires liés à ça qui est correct. Tu sais, parfait, je vais aller me chercher ma première job. Puis là, tu es rendu à ta job. Le système d'éducation, il est fini pour une grande partie puis tu es comme, merde, je n'aime pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que j'aime puis je ne sais pas qui je suis. Oui. Je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris à m'aimer puis à aimer ce que je veux faire. Puis là, tu es comme, pourquoi j'ai fait tout ça? Comme tu as la maison, tu as des enfants, tu as une famille, tu as un beau chien, tu as la belle voiture, tu as tout, tu as tout, mais tu te sens aussi vide que tu étais avant aux études quand tu n'avais rien, quand tu en prenais quand tu étais jeune. Donc, c'est quoi le problème? C'est parce que tu n'as pas mis le temps nécessaire pour développer ton soi, ton soi personnel. Oui, bien... Moi, c'est ça qui arrive. Oui, 100%. Tu n'as pas pris le temps de t'aimer, premièrement. Oui, c'est ça. Tu n'as pas pris le temps de te connaître. Tu n'as pas pris le temps de te poser la question, en fait, qu'est-ce que tu veux, comment tu te sens. je trouve qu'il y a une affaire qu'on devrait se poser plus souvent. Tu sais, j'en parle. Je te parle de tout ça et je me parle à moi-même. On n'est pas parfait, mais de revenir aux bases, en fait. C'est juste de revenir aux bases de ce qui est vraiment important, en fait. Parce qu'on vit dans un genre de matrice où est-ce qu'on est concentré sur des futilités, encore une fois, comme je le disais. Tu es concentré sur des futilités, donc ta vie est futile, en fait. En fait, oui, la vie est futile aussi. Quand tu regardes dans le grand screen, je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos, mais ça te montre toi, ça montre la planète, ça montre l'hiver, ça montre, puis c'est en constante expansion. Toi, tu es fuck all. Finalement, tu te reposes en question, puis vu que la vie, c'est du fuck all, puis ça ne vaut rien, genre, bien, toi, il faut que tu crées ta propre valeur. Toi, fais ta propre valeur. Il faut que tu sois heureux toi-même, puis on s'en fout des autres. Ta propre univers, puis ces choses-là, tu sais. Puis c'est là que, quand tu penses à ça, c'est souvent, reviens aux bases. Oui. Moi, j'ai une façon de penser spéciale, c'est que j'aime revenir aux bases comme si j'habitais en forêt vraiment longtemps. Qu'est-ce qui était le plus important, en fait? Tu sais? Quand dans ton café, tu es mortu, il t'a mis trois crèmes, tu es en train de crier dans ton char. Oui. En fait, tu es un épais. Je parle à moi-même parce que j'ai déjà fait. C'est juste ça. Il n'y a rien là. Quand tu es en train de stresser pour une niaiserie, c'est juste ça. Tu n'es pas en train de te faire courir par un mammouth ou un prédateur ou que tu es en train de te demander qu'est-ce que tu vas manger à soir parce qu'il y a tout le monde qui vit ça encore en ce moment. Fait que reviens aux bases puis te dire, OK, mais qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans? Puis qu'est-ce qui est vraiment dangereux et qui ne l'est pas? Puis pourquoi? De prendre un pas de recul, de mettre ça en perspective puis de penser vraiment, OK, mais ça, ce n'est pas stressant. Je ne vais pas en faire de la rangoisse là-dessus. Je ne vais pas être fâché là-dessus. Qu'est-ce aux bases qui sont les plus importants et c'est les bases qui vont te fulfill, qui vont te faire sentir complet. 100%. C'est les bases qui vont te faire penser à ce qui doit vraiment être important. Je pense tout le temps quand je vais mourir. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais s'occuper de ma fille? Est-ce que j'ai une belle relation avec les gens? Qui est là? On ne s'en fout pas des gens alentour, mais est-ce que j'étais avec les bonnes personnes? C'est là que je pense que tu penses. Quand je vais mourir, qu'est-ce qu'on va dire de moi aussi? Je ne te dis pas de dire je veux être une star. Qu'est-ce qu'on va dire profondément de ce qu'on pensait de moi? De revenir aux bases puis de revenir aux bases de quitter puis de revenir aux bases aussi sur qu'est-ce qui est important. 100%. Oui, c'est ça. Écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. La fin était vraiment malade. Je ne m'attendais pas qu'on débatte là-dessus, mais merci beaucoup de ton passage. Ça m'a fait plaisir pour vrai puis quand tu me l'as demandé, j'ai dit let's go. Ça n'a pas été long, je me suis dit comment ça pourrait être cool puis direct un message, je me suis dit let's go, ça va être fucking nice. En effet, c'était vraiment nice. Si ça tente, on se fera un part two. D'habitude, je fais ça peut-être ou six, sept mois environ. Dans six mois. Tu es vraiment down. Six mois, je suis down. Excellent. Let's go. Merci pour ton passage. Ça fait plaisir. Salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention puis merci de ta discipline parce que c'est un mince, mince, mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important d'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça, ça vaut de l'or puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada But I'ma prove in this life we can move in this life.